Excellences, Messieurs le Président du Bureau Politique National de la Génération d'Ubara PJP, Excellences, Messieurs les Secrétaires Général du Bureau Politique National de la Génération d'Ubara PJP, Madame la Trésorière Générale du Bureau Politique National de la Génération d'Ubara PJP, Mesdames et Messieurs les Cadres et Responsables du Parti de la Génération d'Ubara PJP, Chères militantes, chers militants, chères sympathisantes, chers sympathisants, chers compatriotes, mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un grand plaisir de prendre la parole ici à Cotonou depuis le siège du bureau communal Bénin de la génération Doubar à PJP qui abrite dans ses locaux le secrétariat à la communication du bureau départemental Diaspora Afrique et de m'adresser à vous à l'occasion de l'effectivité de la tenue le 28 juin 2020 à Niamey du premier congrès statutaire et congrès d'investiture du candidat de notre parti aux prochaines élections présidentielles. Permettez-moi tout d'abord de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui a permis et facilité la participation de nos militants, sympathisants et acteurs politiques à ce grand rendez-vous de l'histoire politique nigérienne dans un contexte particulier où le monde fait face à la crise sanitaire liée au Covid-19. Deuxièmement, de rendre un hommage à tous ceux qui parmi nous ont été rappelés par le très haut Allah, une pensée à nos braves et valeureux soldats tombés larmes à la main dans les différentes batailles de la lutte contre le terrorisme au Sahel. Paix à leur âme et que la terre les soit légère. Amin. Troisièmement, de remercier les membres du Bureau exécutif national provisoire à l'UBEN, les membres du comité d'organisation, ainsi que tous ceux qui de près ou de loin ont œuvré pour l'aboutissement de cet événement significatif. Mesdames et Messieurs, L'installation des bureaux provisoires du parti dans la 9e région du Niger avant la tenue des 10 congrès est le signe que le parti aspire à plus de visibilité dans la sous-région en bénéficiant des relations privilégiées des compatriotes de la diaspora. Additionner nos talents, harmoniser nos efforts, planifier un commun objectif, étape et moyen d'action commune pour une campagne électorale efficace, tel est le sens de la participation du département diaspora afrique aux travaux de ces deux congrès. Mesdames et Messieurs, Beaucoup d'entre vous, comme nous, au département diaspora afrique, croient à la grandeur de ce parti et voudrions qu'il occupe une place de choix dans le paysage politique du Niger et aujourd'hui, grâce à Allah, il l'a occupé. Excellences, Messieurs le Président du Bureau Politique National de la Génération Doubara-PGP, Excellences, Messieurs le Secrétaire Général du Bureau Politique National de la Génération Doubara-PGP, Madame la Trésorière Générale du Bureau Politique National de la Génération Doubara-PGP, Au nom du Président du Bureau Départemental, des présidents communaux, des militants et sympathisants de la Génération Doubara-PGP diaspora afrique, je vous adresse nos sincères félicitations pour votre élection à l'issue du Congrès statutaire du parti et vous demande de recevoir d'ici l'hommage de nos profondes gratitudes pour la concrétisation de ce rêve tant entendu par l'ensemble de vos partisans et en particulier ceux de la diaspora afrique. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, nous rêvons d'une vie meilleure pour tous les Nigériens. Nous rêvons d'une Niger sécurité garant d'une paire durable. Nous rêvons d'une réforme du système judiciaire. Nous rêvons d'une réforme des institutions de la République. Nous rêvons d'une libération du potentiel économique. Nous rêvons de l'amélioration du climat des affaires. Nous rêvons d'une promotion de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Chers camarades, chers compatriotes, le profil de ces rêves se trouve dessiné dans le projet de société du candidat de notre parti, son Excellence le Général Salou Jippo. Mesdames et Messieurs, Pas de rêve d'avenir sans la mémoire d'un passé récent. Nous nous souvenons encore de ce fameux jour du 7 avril 2011. Dans son discours d'investiture, le Président de la République, son Excellence El-Khaji Mohamadou, il se foudisait ceci. Je cite. « Mesdames et Messieurs, le Général de corps d'armée Salou Jippo me passe le témoin aujourd'hui. Je voudrais lui dire combien j'apprécie son courage, son patriotisme et sa fermeté. Il a fait des promesses qu'il a tenues. C'est donc un homme de parole. Notre peuple, par ma voix, lui transmet ses vives remerciements. Je suis sûr que la nation restera toujours reconnaissante à ce soldat qui se retire dans l'honneur, dans la dignité, avec la fierté d'avoir accompli une grande mission au service de la partie. » Mesdames et Messieurs, à travers ce rappel, nous venons de réapprendre à connaître l'homme pour qui tous, militantes, militants, sympathisantes, acteurs politiques de la mouvance, de l'opposition et des non-affiliés, étaient rassemblés dans cette salle du 29 juillet en ce grand jour du 28 juin 2020 et qui ont chacun, dans leur intervention, fait ressortir les vraies valeurs de cet homme qui n'a comme seule ambition l'émergence de son pays, le Niger. Excellences, Messieurs, le Président du Bureau politique national de la génération du Bara-PGP, nous avons suivi et écouté avec attention l'un des meilleurs discours d'investiture d'un candidat aux élections présidentielles et nous sommes certains qu'il sera gravé en lettres d'or dans les annales historiques de notre pays. Votre vision, vos ambitions, vos actions, votre style de gouvernance cadrent avec les aspirations philosophiques du Bureau départemental Afrique pour le Niger. Vous proposez une politique structurée qui va certainement permettre à notre pays de relancer son économie. Pour autant, vous avez promis à vos compatriotes davantage de justice sociale ainsi que des réformes ambitieuses sur l'éducation, une meilleure écoute citoyen et de faire de la diaspora un partenaire pour le développement durable de notre cher pays, le Niger. C'est sur ces points que le département diaspora Afrique entend beaucoup de vous. Le département diaspora Afrique a confiance et sait qu'avec cette illustration dynamique de votre équipe, vos efforts seront couronnés de succès. Excellences, Messieurs, le Président du Bureau politique national, le département Afrique, c'est plusieurs centaines de milliers d'électeurs potentiels. Le département Afrique, c'est plusieurs centaines de milliards de transferts d'argent par an vers le Niger. Qui gagne le plus de soutien dans le département Afrique gagnera forcément les élections, Inch'Allah. Le Président du Bureau départemental Afrique vous ouvre la porte d'entrée de l'Afrique pour un soutien indéfectif de vos partisans et sympathisants qui s'approitent de jour en jour grâce à une stratégie de mobilisation mise en place à travers les différentes communes du département Afrique. Toujours dans cette perspective et pour renforcer les leviers de la mobilisation dans la région diaspora, le Président départemental et les Présidents communaux de la diaspora Afrique envisagent mettre sur pied dans les toutes prochaines semaines un comité adopte conformément aux dispositions du parti en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés en vue de l'installation du bureau de la 9e région. Mon général, ces élections sont comme un champ de bataille dont deux fonds sont ouverts dans la 9e région du Niger. Partir ne partira pas. Même s'il y a la probabilité que la diaspora n'accède pas à l'un des fronts, le Président départemental et ses pères, Président communaux d'Afrique, assure et par moins voix vous dit ceci en citant une phrase de Youdaf. On ne peut desserter le champ de bataille à l'heure du combat décisif. Ils resteront à vos côtés, eux et leurs troupes, en usant de tous les entours dont dispose la diaspora pour remporter cette première bataille. Et se battront au 2e front afin d'arracher les 5 médailles pour le compte de notre 7e partie, la génération Dubara-PJP. Vos soldats, déjà sur le terrain, ont entendu vos mots d'ordre pour une mobilisation générale et vous attend afin de remonter la morale aux combattants. D'or et déjà, ils vous assurent une victoire écrasante dès le premier tour, Inch'Allah. Excellences, Messieurs les Présidents du Bureau Provisoire National et candidats potentiels du parti aux élections présidentielles, au département Afrique, nous sommes prêts et lançons un appel à tous nos compatriots à se mobiliser autour de ce parti qui progresse patiemment et dont le fruit de l'effort sera une gouvernance juste, une vie meilleure pour tous. Je voudrais terminer par le plus cher des souhaits de vos partisans et sympathisants du département Afrique. Après le déconfinement et la réouverture des frontières, c'est de choisir la destination Afrique pour votre premier déplacement dans le cadre de ces élections. Kalla nous assiste et nous guide tout au long de ce processus. Vive la démocratie, vive la génération d'Oubara PJP, vive son excellence, le général Saloujibo, que Dieu bénisse le Niger. Je vous remercie.